Nous sommes en 46 avant Jésus-Christ. Juba, le dernier roi de Numidie, a été battu par Jules César. La Numidie est conquise et devient une province romaine. Cette province s'appelle l'Africa Nova, la Nouvelle Afrique. Le côté ouest de l'Algérie fait partie du royaume de Mouretanie. Il est dirigé par le roi Bocuse II, qui avait été un allié de César pendant la guerre contre Juba. A Rome, la guerre civile entre les optimates et les popularés est finie. Jules César a consolidé son pouvoir et s'est fait nommer dictateur à vie. Cette soif de pouvoir va causer sa mort. Il va être assassiné par les républicains. Ces derniers vont le tuer en plein Sénat, à 23 contre 1, dans le seul lieu où il était interdit d'être armé. Cet assassinat va marquer le début d'une nouvelle période de trouble à Rome. Les assassins de César, malgré leur apparente lâcheté, avaient en réalité de bonnes intentions. Ils ont refusé d'assassiner les proches de Jules César et les ont laissé participer à la république une fois qu'ils la pensaient rétablie. Les proches de Jules César vont profiter de cette clémence et prendre le pouvoir de manière démocratique. Ils vont se partager le pouvoir dans ce qu'on appelle un triumvirat, c'est-à-dire un trio de chefs d'État. Les trois triumvir sont deux fidèles lieutenants de César, Marc-Antoine et l'Épide, et le petit-neveu de César, le jeune Octavien. Les trois vont se diviser les possessions romaines. Octavien reçoit l'Occident, Marc-Antoine l'Orient et l'Épide l'Afrique. Les trois triumvir vont entrer en guerre les uns contre les autres et c'est Octavien qui en sortira vainqueur. Il a d'abord écarté l'Épide en l'accusant de comploter contre Rome, ce qui lui a permis de récupérer l'Afrique. Dans la foulée, il a aussi récupéré la Maurétanie car le roi Bocuse II était mort en 1931. On ne sait pas si Bocuse II a laissé des héritiers ou non, mais Octavien a annexé son royaume. Octavien a ensuite éliminé Marc-Antoine, il l'a accusé de comploter contre Rome avec Cléopâtre. Il lui a déclaré la guerre et Marc-Antoine est battu rapidement. Marc-Antoine finira par se suicider dans le palais de Cléopâtre. Une fois seul au pouvoir, Octavien s'octroie les pouvoirs absolus. Il va faire diviniser Jules César, et puisque Jules César l'avait adopté dans son testament, alors Octavien est officiellement le fils d'un dieu. Il change de nom et se fait appeler dorénavant Impérator Caesar Divifilius Augustus, le vénérable empereur César, fils des dieux. Mais vous pouvez l'appeler César Auguste. Nous sommes en l'an 27 avant Jésus-Christ, et la République romaine devient l'Empire romain. Désormais, César Auguste est en charge de tout l'Empire, il a donc besoin de déléguer et de mettre en place des royaumes locaux. Il va créer un nouveau royaume en Mouretanie. Ce royaume sera à cheval sur l'actuelle Algérie et l'actuel Maroc. Sa capitale sera fondée sur le site de l'ancienne cité phénicienne Iole, à quelques kilomètres de l'actuelle Alger. On l'appelle Césarée, en l'honneur de César Auguste. Pour trouver le roi, pas besoin de chercher bien loin. Lorsque Jules César avait battu Juba, il avait recueilli son fils, qui est encore bébé, et l'a emmené à Rome. Le petit est accueilli dans la maison des Julies, la famille de Jules César. Il est élevé par Octavie, la soeur du futur empereur César Auguste, et il y reçoit une éducation romaine parfaite. On lui donne un nom romain, Caius Julius, et on lui apprend le latin et le grec. Le petit a été élevé dans la même maison que l'Empereur, c'est donc tout naturellement que César Auguste lui laisse le trône royal. Le jeune Numide va abandonner son nom romain, Caius Julius, et prendre le nom de Juba. Ce nom va rappeler son illustre père, et lui assurer une légitimité auprès de son peuple. Du moins, c'est ce qu'il croit. L'Afrique va bientôt connaître une révolte populaire sans précédent, mais on y reviendra plus tard. Pour l'instant, les premières décennies de son règne se déroulent sans révolte majeure. La romanisation culturelle et politique de la Mauritanie s'accélère. La ville de Césarée devient une ville majeure, et un grand port méditerranéen. On y trouve des théâtres, des cirques, des bains, des gymnases, tout ce qu'il peut y avoir dans une grande ville romaine. Juba II est présenté par les auteurs romains comme un roi érudit, porté sur les arts et la science. Le climat de paix lui a permis d'exercer ses passions avec brio. Il a été l'auteur de nombreux ouvrages et traités scientifiques, sur des domaines aussi variés que la botanique, la géographie, l'histoire, la poésie, ou encore les arts plastiques. Mais malheureusement, ses livres ont tous disparu aujourd'hui. L'étendue de son territoire lui a permis d'explorer de nombreuses terres, notamment au sud du Maroc. On dit que c'est lui qui a découvert les îles Canaries. Il a même envoyé des expéditions scientifiques à la recherche de la source du Nil. Il y avait une vieille croyance à son époque qui disait que le Nil avait sa source au sud de l'Atlas. Cette source, qui n'a jamais existé, aurait pu relier son pays à celui de sa femme. Sa femme, c'était Cléopâtre Sélénée, la fille de la fameuse Cléopâtre et de Marc-Antoine. Elle aussi avait été enlevée après la mort de sa mère et élevée dans la maison des Julies. Juba II et Cléopâtre Sélénée auront un fils, qu'ils appelleront Ptolémée, en l'honneur de la famille de sa mère. Le nom de Ptolémée est celui de la dernière dynastie des Pharaons, la dynastie à laquelle appartenait Cléopâtre. Bon, tout cela est bien beau. Mais en réalité, la situation en Mauritanie est assez instable. La romanisation du pays n'est faite que sur les régions à proximité du littoral. Et il existe à cette époque-là un monde tribal assez vivace dans l'Ouest algérien. On sait très peu de choses sur l'intérieur des terres, mais tout porte à croire qu'il existait plusieurs royaumes encore indépendants. Les conflits sont inévitables. Pendant tout ce temps, l'autre partie du territoire algérien, l'Ancienne Midi, était administrée directement par le proconsul romain d'Afrique. César Auguste a créé des nouvelles colonies pour les riches citoyens romains et les vétérans de guerre. Les terres sur lesquelles sont créées les colonies sont généralement confisquées à des tribunes humides. Les populations locales sont contraintes de migrer vers des terres moins fertiles ou bien de rester travaillées en tant qu'ouvriers agricoles sur leurs propres terres. C'est à cette époque-là qu'a été créée la fameuse Légion III Augusta, la Légion qui avait pour mission de pacifier l'Afrique. Pacifier l'Afrique, ça signifie mater les révoltes à l'intérieur du territoire et surveiller la frontière sud pour éviter une potentielle incursion gétule. La Légion va finir par avoir son siège en plein milieu des Ores, à Lambèze. Le problème, c'est que la Légion est contraignante pour les peuples de la région. Les tribus semi-nomades avaient l'habitude de remonter vers les Ores en été et de redescendre au sud de l'Atlas saharien en hiver. Beaucoup de gens parmi eux sont contraints dorénavant de rester au nord toute l'année. Ils iront grossir les rangs des employés agricoles et des mercenaires de l'armée romaine. C'est l'un d'entre eux qui sera à l'origine de la grande révolte populaire du début du premier millénaire. Aux alentours de l'an XV après Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant Jésus-Christ, Sidna Issa alayhi salam, l'Afrique s'apprête à connaître une des insurrections les plus violentes de son histoire, celle de Takfarinas. Takfarinas était un soldat dans un régiment auxiliaire de l'armée romaine, c'est-à-dire un mercenaire. Il contribuait à la pacification de la Numidie par Rome. Il appartenait à la tribu des Musulams. C'était une tribu gétule qui s'était fixée en Numidie dans la région de l'actuelle Tzbessa. Comme bien souvent, lorsqu'il y a des problèmes de versement de soldes, les soldats se mettent à déserter ou à se rebeller. Takfarinas va faire les deux. Il réunit une bande de cavaliers et commence à plier tout ce qu'il peut. Et sa cible préférée, les détachements de l'armée romaine. Avec le temps, son influence grandit et sa réputation aussi. Il recrute de plus en plus de cavaliers et leur inculte une discipline militaire. Sa cavalerie rapide et sa connaissance du terrain le rendent très mobile et lui permettent d'attaquer et de se replier rapidement dans le désert. Il va faire tellement de dégâts que Rome lui déclare la guerre. Takfarinas va alors entraîner avec lui des tribus de toute l'Afrique du Nord. Il trouve un allié en Mauritanie, un certain Mazipa, qui ravageait le royaume de Juba II. Et il sera également aidé par les Sinitiens du Sud Tunisien et les Garamantes du Sahara. Désormais, les revendications sont claires. Les Africains veulent l'indépendance. En Afrique, la situation devient intenable pour la Légion 3 Auguste. Elle est harcelée par les attaques incessantes des Numides et de leurs alliés. Takfarinas sera tellement en position de force qu'il enverra un émissaire à l'empereur Tibère pour négocier le retrait de l'armée. L'empereur se sent insulté et envoie des troupes en renfort. Le roi Juba II, de son côté, laisse le commandement à son fils, Ptolémée. La guerre aura un impact retentissant. Les insurgés attaquaient les convois de blé et ils ont entraîné une pénurie de blé à Rome. Ça a causé des grosses révoltes populaires et il devenait urgent pour Rome de calmer la révolte. Les généraux romains décident de changer de stratégie. Ils divisent leur armée en de nombreuses petites unités et se mettent eux aussi à faire de la guérilla. La guerre va donc prendre une autre forme. Chaque armée va poursuivre l'autre et inversement. Le but étant de trouver l'autre par surprise et de lui infliger des dégâts. La guerre va se délocaliser dans les montagnes de Kabylie et elle va durer encore quelques années. Jusqu'au jour où Tacfarinas sera surpris dans son camp par un régiment romain en pleine nuit. Ses soldats n'étaient pas prêts au combat et ils ont tous été tués. Tacfarinas va quand même choisir de se battre plutôt que d'être capturé et il va mourir les armes à la main. L'armée romaine sort victorieuse du conflit après sept ans de guerre. Le roi Ptolémée est félicité par Tibère pour sa collaboration et il reçoit un bâton d'ivoire et le titre d'ami de Rome. Son règne se déroule dans la continuité de celui de son père. Il est marqué par la romanisation de la Maurétanie. Ptolémée sera encore plus proche de Rome quand son cousin Caligula devient empereur en 37 après Jésus-Christ. Les deux hommes entretiennent des relations ambiguës, mêlés d'amitié et de rivalité. Le règne de Caligula a été très court mais il a fait couler beaucoup d'encre. Caligula était un personnage autocratique, paranoïaque et extrêmement sanguinaire. Il est l'un des empereurs les plus controversés de toute l'histoire de Rome. Caligula avait invité Ptolémée en Gaule à un spectacle de gladiateurs. Ptolémée est venu habillé avec un manteau de couleur propre et ça a causé un problème. En Afrique, cette couleur est très courante mais à Rome, c'est la couleur impériale. Caligula s'est senti humilié et a fait exécuter Ptolémée. Tout simplement. On pourrait penser que la couleur du manteau n'était qu'un prétexte pour tuer Ptolémée et s'accaparer la Maurétanie. Mais Caligula est un véritable psychopathe. Il assassinait réellement tout le monde, pour un oui ou pour un non. Il était d'ailleurs tellement instable qu'il a fini par se faire assassiner par sa propre garde, quatre années à peine après le début de son règne. C'est donc sur une sombre histoire de manteau que la dynastie des Massiles s'est éteinte. C'était le dernier grand royaume africain de l'Antiquité. A partir de cette date, l'Afrique du Nord, de l'Atlantique à la Mer Rouge, sera entièrement sous contrôle romain. La période romaine Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des commentaires si vous avez des remarques ou des précisions à apporter. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. On parlera de l'évolution du pays sous la domination romaine.